Pourquoi je peux faire bouillir mon homard en France mais pas en Suisse ? Pourquoi on a le droit de gaver des oies ici alors que c'est interdit en Californie ? Comment se fait-il qu'il soit légal de broyer des poussins vivants ? Pourquoi peut-on torturer un taureau mais pas un lapin publiquement ? Pourquoi j'ai le droit de piéger une belette mais pas un écureuil ? Pourquoi la chèvre est reconnue comme un être sensible mais pas le chevreuil ? Pourquoi un poisson rouge dans un bocal s'est interdit aux Pays-Bas ? Pourquoi j'ai le droit de manger un cochon mais pas mon chat ? Figurez-vous qu'il existe une réponse unique à toutes ces questions, un plus petit dénominateur commun qui nous permet de comprendre toutes ces situations. L'éthique ? Non. Le bon sens ? Non plus. La morale ? Pensez-vous. C'est l'arbitraire. Le voilà le seul critère sur lequel est basée la loi en matière de protection animale. On a créé des catégories d'animaux et on a décidé de leur accorder des droits différents selon l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, les animaux domestiques et d'élevage sont considérés comme des choses et sont soumis au régime des biens. C'est-à-dire qu'ils ne sont vus qu'au travers des intérêts des humains auxquels ils appartiennent. Quant à l'animal sauvage, il ne dispose d'aucune protection spécifique. Il n'a pas de statut et en tant que chose considérée comme non sensible et n'appartenant à personne, les actes de cruauté sur lui s'avèrent complètement impunis. En 2012 pourtant, on a 13 neuroscientifiques internationaux qui énoncent dans la déclaration de Cambridge que les animaux ont une conscience analogue à la nôtre et qu'ils sont capables de percevoir leur existence et le monde autour d'eux. Alors, est-ce parce que nous sommes le pays des droits de l'homme que nous sommes en retard sur le droit animal ? Est-ce qu'on voit la liberté des animaux comme une entrave à la nôtre ? Est-ce que nos traditions d'élevage, de chasse, de corrida, de gastronomie nous empêchent de faire évoluer notre loi ? Parce que l'enjeu du droit français aujourd'hui est d'initier une prise en compte des intérêts de l'animal pour lui-même, son droit à la vie, son droit à la sécurité, son droit à la non-souffrance, j'ai décidé de traverser la France en marchant. Parce que pour moi, une vie est une vie, je demande que des droits fondamentaux soient accordés aux animaux dans notre texte fondateur, qu'est la Constitution. Et 77% des Français y sont favorables, donc je marche aussi pour faire entendre leur voix. Je ferai les premiers pas de cette grande marche le 4 octobre 2019, à l'occasion de la Journée Mondiale des Animaux. Un an et 2500 km plus tard, je vous donne rendez-vous pour une ultime étape à Paris. Ensemble, on peut faire passer les animaux d'objets de droit à sujets de droit. Pour me soutenir, deux choses très simples, partagez cette vidéo, mais surtout, venez marcher avec moi. Merci. 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 Merci.